Le protocole Alors le protocole, il y a déjà dans un premier temps l'accueil, c'est le déjeuner, c'est d'ailleurs ici que nous sommes. Ensuite, nous avons une partie protocolaire chapitre avec intronisation de confréries, intronisation de nouveaux membres. Là, cette année, on va avoir un nouvel aspirant, toute une série d'éléments. On remercie des confréries amis qui sont déjà mises en place depuis quelques années. Ensuite, on passe au banquet et alors là, tout l'après-midi, on a 5-6 repas qui sont présentés. Une bonne ambiance et un bar ouvert naturellement. Alors au niveau du protocole, il y a déjà le choix du thème. Chez nous, nous avons l'habitude d'avoir une mise en scène, d'avoir un thème. Donc cette année-ci, c'est le Moyen-Âge. Donc il y a déjà toute cette réflexion au niveau des costumes, des scénettes que nous allons proposer. Ensuite, il y a les inscriptions des confréries. Et là, il y a l'attente des réponses des confréries amis. Il y a des textes intégrés dans une brique, ce qu'on appelle nous la brique. C'est tout un texte, parce qu'il y a 21 pages de texte que l'on va débiter lors de notre chapitre. Nous avons des actions ponctuelles. Donc nous aidons les groupements par le prêt de tonnelle, le prêt du matériel. Aussi, la Saint-Nicolas au foyer des jeunes, nous intervenons. Et alors, quand il y a des manifestations, surtout du foyer des jeunes ou du ping-pong, nous avions l'aide apportée à ces groupements. La conféries propose trois produits. D'abord, un thé de tilleul, une infusion qu'on propose notamment ici aux membres, et à l'assistance à nos assemblées de la confrérie, mais aussi à notre chapitre annuel. Donc ça, c'est le premier produit. Le deuxième produit, c'est l'élixir des Toursiveux. Aussi, évidemment, à base de tilleul et qui est proposé lors de nos activités, mais aussi dans les commerces à Vlangeois et au-delà. Dans divers commerces du Condreau, on vend cet élixir. Et puis, alors, le troisième, c'est l'élixir d'Éternel Jeunesse, qui, lui, est vraiment proposé uniquement aux membres de la confrérie, qui est un peu plus fort. Et c'est un peu plus exceptionnel, on va dire, de le servir, puisque c'est seulement quatre fois par an qu'on le sert à nos membres. Le thé n'est pas une boisson alcoolisée. L'élixir de Jeunesse et l'élixir des Toursiveux est évidemment alcoolisé. L'élixir des Toursiveux étant un peu moins alcoolisé que l'élixir de Jeunesse. Alors, notre confrérie et la souci de particulier, c'est que nous avons toute une série de petites scénettes. Nous mêlons protocole et humour. Le protocole, il est important. C'est ce qui fait que les confréries existent. Mais à côté de ça, on a envie que notre chapitre soit vivant, amusant et que les gens retournent avec une belle vision de spectacle. Nous récoltons à la bonne saison, c'est-à-dire maintenant pour le théâtre. On va cueillir sur les arbres les fleurs qui serviront comme infusion à produire nos deux élixirs et le thé. Ici à Avlanges, nous produisons à la fois l'élixir des Toursiveux, l'élixir de Jeunesse et le thé. C'est vraiment du produit local ici dans nos locaux à Avlanges. Le chapitre, c'est toute la confrérie qui s'y met. Et donc, on est 35-40 Toursiveux. Mais à côté de cela, chacun avec ses spécificités. Il y a celui qui sera davantage bricoleur, celui qui aime écrire, celui qui a envie d'aider au niveau cuisine. Et donc, chacun avec ses qualités fait fonctionner le chapitre. Donc, les Toursiveux de Avlanges, c'est à la fois la convivialité et la production locale. Convivialité avec les confréries qui viennent de Wallonie, de Bruxelles, de France. Et nos amis issus de Avlanges et la production locale, puisque c'est ici dans nos locaux à Avlanges qu'on prépare les deux élixirs ainsi que le thé. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !